Pour devenir un héros, ce n'est pas épicé Vu que ça fait seulement un jour que la vidéo a été postée Et je poste, je fais des vidéos pour toute la semaine prochaine Vu que je ne suis pas là de toute la semaine du lundi jusqu'au week-end Et même le week-end jusqu'au dimanche en fait Donc du coup je vous fais des vidéos pour à peu près toute la semaine Donc du coup on est parti pour un coup de terre de clochard Et on va partir, on va revenir du moins sur la panoplie séculaire Et plus exactement, moi j'ai envie de faire aujourd'hui les bot-dogs J'ai aussi envie de aller m'acheter une petite épée automée De aller voir au niveau des trophées etc Mais j'ai surtout envie aujourd'hui de finir les bot-dogs Vu qu'il ne manque pas grand chose Je crois même qu'on avait pratiquement tout, l'escapoula Je ne sais même plus si on avait l'escapoula ou pas Il faut que je vérifie J'avais tout foutu sur, je ne pense pas, je ne pense pas qu'on avait l'escapoula Escapoula, non voilà, on n'avait pas l'escapoula Vu qu'il nous faut, après c'est des bandelettes Ici aussi des bandelettes, il nous faut des escapoula Il nous faut des galets brasilians Donc en fait on a pratiquement fini les bot-dogs Donc ça c'est plutôt cool J'ai juste envie d'aller regarder, de faire un petit tour avant Là j'ai des cordonniers Et il fallait aussi que je vous parle de quelque chose C'est que, vous êtes pas mal à m'avoir dit La grand-duc, la grand-duc, Frisfaine, grand-duc Donc je pense que je ferai une grand-duc Mais ça sera quand même très très espacé après la séculaire Ce que je veux dire c'est que je vais faire Ma grand-duc en même temps que mon optimisation Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas s'attendre à ce que je fasse Un item grand-duc par vidéo Ni une panoplie par vidéo Mais une petite avancée tranquillement Où je pourrais par exemple lâcher Un million dans toutes les ressources qu'il faudrait Pour la grand-duc, etc Donc on avancera petit à petit progressivement comme ça Il faut que j'aille voir les prix de la ceinture séculaire Non, c'était pas de la ceinture séculaire C'était des bot-dogs Donc vous voyez que la ceinture séculaire c'est quand même autour des 10-12 millions C'était des bot-dogs 6-7 millions Au niveau des ressources on n'a pas pour autant Vu qu'on avait déjà les oeils d'ouga Le scalp de clim On a acheté les staps mais c'était pas très cher Les astragals non plus Les plumes de cycloïdes non plus Oeils de verre non plus Donc en fait c'est les scapulas et les galets brésiliens Qui vont nous coûter le plus cher Et encore les galets brésiliens On va en avoir pour 1,5 million Et les scapulas j'espère qu'on va pas non plus en avoir pour notre pot On va dire ça comme ça Non, non, normalement les scapulas Je pense que ça doit être autour des... Honnêtement j'en sais rien en fait Réellement j'en sais rien On va aller voir scapula Scapula de comptes à rebours Wouaaaaah Ah ça fait mal au cul Oh non c'est 552 000 unités Bah je crois qu'on va faire une ellipse Et je vais essayer de voir dans le canal commerce s'il n'y en a pas à vendre Je reviens Bon bah du coup changement de plan dans cette vidéo Vu que c'est un peu beaucoup trop cher L'escapulade qu'on d'arbours à mon goût En ce moment en tout cas à l'HDV Du coup on va attendre un peu pour les bot dogs Et du coup on va se faire un peu autre chose On va se faire... Qu'est-ce qu'on va se faire ? Bah tenez on va se faire l'amulade séculaire Vu qu'il y a les galets à cajou Et les galets à cajou Et bien toujours... J'aurais toujours pas acheté ces trucs là Alors les poils des selles je crois que je les avais acheté J'ai pas du les enregistrer mais j'ai un bac souvenir de les avoir eu acheté Euh... On va bien voir Missis Poil Euh... Ou ils sont peut-être en banque Je vais aller vérifier ça tout de suite Donc petit... Bon voilà alors toutes les ressources que j'avais étaient dans le coffre de ma baraque Nickel alors Euh... Par contre j'ai quand même des achats à faire Euh... Ce qui est la bandelette du compte à rebours Les aïeux cycloïdes Et il manque une poudre glaciale J'avais du mal calculé Ou j'ai peut-être utilisé en offre pour quelque chose d'autre Donc du coup on va aller à l'HDV de ressources Et on va acheter ce qui manque Ça risque d'être quand même assez rapide Vu qu'il n'y a pas grand chose à acheter Et avant d'aller crafter On ira sans doute aussi acheter l'épée La petite épée automée que j'avais dit Euh... Donc du coup qu'est-ce qu'il nous fallait C'était bandelette du compte à rebours Oula 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 Là j'ai tout ouvert Ça doit vous arriver souvent ça Vous voyez essayer de genre parler dans le chat Et là vous ouvrez tout d'un coup Et vous tapez bon 1 million 3 C'est la base C'est le prix Donc ça me va Euh... Ensuite Qu'est-ce qu'il nous fallait Et il nous fallait les Les oeils du cycloïd Euh... Bon on va taper cyclo Normalement on devrait trouver Et il nous en faut combien ? Il nous en faut 30 Bon c'est assez cher ça aussi C'est pour ça C'est la raison pourquoi je les avais pas acheté à l'erreur fois Mais euh... Oula Il n'y en a que 20 Ouhouh ça va être chaud En espérant que Il y en ait assez A l'humidité pour en avoir 30 Sinon je risque de rager Et de faire un épisode un peu fail Oula Là j'ai cru avec le changement de prix Qu'il n'y en avait plus en HDV Et là vous imaginez il en reste que 29 Oh le sème Non c'est bon Nickel j'en ai 30 J'ai les 30 Et il me faut encore les galets à cajou Donc ça on va utiliser une des fameuses potions qu'on a pour aller acheter nos... Nos jolis petits galets à cajou Euh... Avant d'aller crafter aussi Sûrement on ira faire un petit tour au... Tiens j'ai pas fait mes d'opel aujourd'hui Il faudrait que je les fasse Euh... Comme je disais ouais Il faudrait que je les faire un petit tour au massif de Kenya Histoire d'acheter des trophées Euh... Il faut que j'en prenne... Non 3000 c'est pas possible quantité c'est 3 Voilà parce que si j'en prends 3000 je crois que... Je pense que je suis très très riche Euh... Ce qui n'est pas tout à fait le cas malheureusement Alors ensuite pour la suite Euh... Du coup là j'ai tout J'ai toutes les ressources pour la... Pour l'amulette Quand on regarde l'amulette Vu que j'ai pas trop fait gaffe en réalité Euh... On va regarder un peu les... Les crafts qu'on peut faire Avec les oeils de sycoïde Je pense que c'est ce qu'il y aura le... Voilà direct En plus on la trouve en première direct Amulette séculaire Euh... Au niveau des résistances c'est plutôt... L'amulette est plutôt sympathique Euh... Ouais mais non ça... Je pense que ça va être facile à FM En tout cas au moment où on devra faire le FM Et tenez, avant de... Avant de continuer Je vais enlever... Euh... Et bien tout ce qui ne fera pas partie de mon stuff De ce stuff-ci en tout cas Et on va s'amuser un peu... On va s'amuser un peu comme ça à foutre de tout ce qu'on a déjà pour le stuff Euh... Alors la coiffe séculaire qui est ici L'archétype Pour remonter... Pour montrer en fait progressivement Euh... Qu'est-ce qu'on a comme item Et qu'est-ce que j'avais choisi comme anneau en fait Déjà je me rappelle même plus Ah ouais en effet c'était la nautique Bah j'ai pas fait le Mercator Peut-être qu'il faudrait que je trouve une team Qui me le fasse passer plus tard Euh... Mercator Ouais ça va me coûter des camas Mais euh... Bon... On... On... On commencera peut-être le craft de cet anneau tout à l'heure Mais pour le moment Il va falloir qu'on aille... Euh... Ah là je devais des forgerons Qui est ici du moins si on a encore des camas Ha 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 Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas J'ai encore ce qu'il faut au niveau de mes camas Pour vous faire des... Des goutards, le clochard, etc J'ai des trucs en vente là Je me suis amusé à en faire pas mal Vu que je pars une semaine sans rien faire Alors épée automée Donc du coup on devra encore avoir la semaine prochaine Un petit... Un petit bénef de 10 millions vers là Ouais, c'est en l'entour Et puis euh... Comme ça on sera tranquille, poseille Euh... Au niveau des épées automées Euh... Pourquoi j'en veux une ? Et bien tout simplement Si j'ai envie de jouer tout seul avec mon staff feu Que tout simplement j'ai un... J'ai un corps à corps Il y a les daguerries Mais les daguerries coûtent cher Euh... Elles donnent pas de PO Tandis que l'épée automée donne du PO Et c'est ça qui est intéressant Par contre, moi j'achète pas une épée qui n'est pas en 20-20 Ça c'est... C'est clair et net Une épée qui n'est pas en 20-20 C'est une épée dégueulasse Une épée dégueulasse Moi je n'achète pas ça Euh... Il n'y a pas d'épée good-good là Ou... Ou quoi ? Putain, il n'y a que des épées de brel La vache Oula, mince Je suis remonté tout en haut Euh... Il n'y a que des épées... Ah, là on commence à être bon là Et c'est le premier prix ça ? Premier prix, 4 millions Pou, 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 pou Ils se foutent de ma gueule Oh là là... 291, 78, 26 Et sinon il n'y avait pas des... Genre une 20-19 Ou une 20-18 Parce que limite on s'en fout Alors... 19, 17 Bon... Toi ta vital est nulle à chier Toi ta vital est nulle à chier Toi ta vital pareil Ta vital est nulle à chier 294, 90 Ah ouais non mais tes résistances sont nulles Euh... Toi t'as l'air pas mal à 2 millions Ouais mais tes résistances sont quand même pas terribles Toi tes résistances sont pas terribles Mais celle-là me... Me plaît bien Il manque presque... Bah je crois qu'il y a même un over en 1TL Il manque que 8 vitalités, que 2 de sagesse Et le coup critique L'EPO Tous les dommages On perd un peu de PP Au niveau de l'initiative c'est plutôt pas mal Et si on a un 15 résistance neutre et 20 résistance O Donc au niveau résistance neutre limite on s'en fout un peu Donc ouais... Je vais prendre celle-là à 2 millions 2 Au pire on pourra faire un petit FM par-dessus Mais voilà c'est pas un gros investissement Parce que c'est un investissement limite pour le PVM Ou un peu pour le PVP Quand j'ai pas besoin de jouer full soin Donc c'est pour ça que j'investis là-dedans Mais c'est vrai que c'est pas non plus le truc qu'il y a de plus important Donc là ce qu'on va faire On va partir au niveau du massif de Kania Pour voir un peu qu'est-ce qu'on a comme trophée Et qu'est-ce qu'on peut aller s'acheter comme trophée Le zap Le zap est ici On va y aller Ensuite on va regarder le craft de la nautique Tient sur la route Juste pour regarder si on peut pas aller choper des ressources pas très chères Avant d'acheter des choses au massif de Kania Massif de Kania ici Voilà Et on risque de prendre Bah je risque de prendre soit le Là c'est comment c'est le savant Ou je sais plus comment c'est déjà Il y a le savant Et il y a l'astucieux Voilà c'est ça Donc il me faut ces deux là Et ensuite après peut-être plus tard il me faudra aussi des soins On verra bien Alors L'astucieux Il coûte combien ? Il coûte 2 millions 1 Oh ça va 2 millions 1 Le savant qui coûte Il coûte combien le savant ? Il coûte 1 million 5 Et au niveau des trophées soins Ça coûte combien tout ça ? On va aller voir Alors Pour être Pour jouer full soins 1 million 5 aussi pour 16 soins Putain c'est pas donné C'est pas donné pour le peu de soins Qu'on va pouvoir faire avec Bref On va acheter J'ai pas envie de les crafter Donc on va S'acheter l'astucieux directement Parce qu'il y en a quand même 1 à 2 millions Presque 2 millions 2 Je trouve pas ça très cher Je regarde au niveau de la recette Ici on en a déjà pour 1 million Ici pour 1 million 3 Ensuite 1 million 3 10 1 million 9 Ouais c'est à peu près C'est à peu près ce prix là Que j'aurais pour le crafter Donc c'est pas non plus énorme Parce que si j'achète ça Pour le dépenser Donc voilà Hop on va gagner du temps Et on va pas perdre Beaucoup de kamas Il y a des grosses économies Qu'on peut faire Et aussi les petites dépenses Excessives que l'on peut Il y a pas de petites économies Mais il y a pas de grosses dépenses Non plus Achete-toi Achete-toi je vais rajouter Des bouts de phrases Comme ça Il y a pas de petites économies Comme ça Ça fera une longue phrase Ça fera carrément un texte Et je pourrais faire une histoire A la fin Donc du coup On peut mettre notre petit astucieux Qui est ici Voilà petit astucieux Tu peux monter aussi sur ta DD Comme ça Ça te fera plus de Ça te fera plus de vitalité Donc du coup Nous ce qu'on va aller faire Petite pause On va regarder le craft de la nautique Alors c'est bon J'ai réussi à choper Le craft de la nautique Pour rappel La nautique qui nous donne Je sais pas Si j'ai de quoi Une ressource au moins sur moi Si je crois que je dois avoir un truc Pour vous montrer Le G Bah l'année Le truc Acajou Recette associée On va regarder la nautique On va taper le tic Normalement on devrait le trouver Assez rapidement Voilà Donc la nautique Qui donne 300 vitalité 50 intelligence 30 de sagesse 3 coups critiques 1 PO 10 dommages feu 6 dommages air 25 de PP 5 tac 30 résistance de poussée Moins 30 résistance critique Malheureusement 10% en eau Et 10% en air Donc la nautique Qui est quand même Assez intéressant Au niveau des résistances Surtout parce qu'il y a le PO Il y a les résistances Il y a la vita Il y a l'intelligence Donc c'est pour ça que je le prends Malheureusement Par contre au niveau des résistances critiques C'est vrai que Je perds pas mal Mais bon c'est pas très très grave Donc au niveau De sa recette Il nous faudra Des bandelettes du compte à rebours Un pic du nocturable Des ailes de sinistre au fou Des yeux douguers Des yeux douguers Excusez-moi Parce que des oeils Ça le fait pas trop Je sais pas trop parler Je suis tombé Des yeux douguers Des pics du nocturable Un oeil de verre De la barbe de cyclophandre De la barbe de mercator Bon bah très bien On verra ça un peu plus tard Dans la vidéo On va d'abord aller crafter Notre amulette Séculaire On va voir si on a un artisan Comme ça On avancerait un peu Dans notre panoplie Bon là Dans cet épisode On aura quand même Très très bien avancé Je trouve Personnellement On aura quand même Une idée de ce que ça sera Plus tard à peu près Notre stuff Et bon par contre On aura pas beaucoup de vitalité Bah il faudra FM tout ça quoi Ça sera encore coûteux Mais on a le temps On a le temps Alors c'est quoi C'est Non c'est atelier bijoutier Hop On s'y rend Et puis Moi je dis On va se faire Une petite ellipse Encore une petite ellipse Il y a beaucoup d'ellipse Dans cette Dans cette vidéo Pour essayer de trouver Un artisan Donc voilà On se retrouve J'ai trouvé un artisan J'ai dû aller chercher Une autre poudre glaciale Parce qu'on avait oublié Bah j'avais oublié En tout cas Personnellement D'acheter celle qui manquait Alors normalement Voilà On a tout Par contre Il a un darklier ce Xel Je l'envie C'est un truc de ouf Payement Je sais pas combien ça coûte Combien STP 40 000 je pense Voir 50 000 Peut-être pour un craft 8 cases Comme ça Bon je lui mets 50 000 Je pense que c'est raisonnable Pour un craft Hop Valider Fusionner Et comme ça On a notre première amulette Et on va le remercier Merci Beaucoup Voilà On le remercie Et donc du coup Il nous reste pas mal de ressources On va se téléporter Et regarder le jet de l'amulette Moi personnellement Je l'ai pas vu Vous si vous avez mis sur pause Dans la vidéo C'est sûr Vous avez triché Donc vous l'avez vu Mais moi je ne l'ai pas vu Alors Cette amulette Cette amulette Elle est où Elle est ici Au niveau du jet C'est combien C'est ça qu'il faut savoir C'est C'est l'amulette séculaire Qu'est-ce qu'elle donne Comme jet Normalement c'est 80 380 25 40 12 12 15 8 8 Très bien Donc nous On a une amulette Déjà au niveau de la vita Ouais ça va Au niveau de la vita Au niveau de l'intelligence Pas du tout Au niveau de l'agilité Ça va Sagesse ça va Le PA ça va Les deux matchs sont dégueulasses L'APP ça va Et au niveau des résistances Ouh au niveau des résistances C'est convenable Mais ouais Non Là il faut tout à fait un FM Même si on peut se la mettre Qu'on peut jouer avec ça Même Mais bon C'est dégueulasse On est d'accord On est d'accord Sur ce point là Et donc du coup Au niveau de Au niveau de nos stats Impossible de monter Sur une DD A l'intérieur d'une maison Merde c'est vrai Que je suis dans ma baraque Au niveau de notre stat Actuellement On n'a pas J'ai pas encore regardé Mais on monte quand même A 3720 vitalité Déjà On a Il nous manque quand même Trois items Donc on montera Je pense à 4500 Et quand même Je sais pas Combien on a d'initiatives On est déjà en 14 Donc normalement On sera en 11 On sera en 11-6 C'était ce qui était prévu Au niveau de l'initiative On n'a pas grand chose En initiative Au niveau de la portée On a déjà 3 de PO Donc ça c'est plutôt cool On peut même mettre Notre trophée PO Pour gagner plus de PO Au niveau de l'intelligence On est full vita Je le rappelle On monte déjà à 600 D'intelligence C'est quand même assez énorme Au niveau des détails Retrait PAPM Esquive PAPM On est à 31 Pile partout On critique 24 La puissance 0 Les dommages feu On est déjà à 29 Presque 30 Et au niveau des résistances En pourcentage On est à 17% feu 16% terre 22% eau Et 17% air Donc ça reste quand même Très très convenable Au niveau des résistances Qui sont quand même Plutôt cool Alors nous ce qu'on va faire Du coup On va aller s'acheter Bah en tout cas On va aller voir Pour finir la vidéo Parce que je sais pas Depuis combien de temps Qu'on y est On va regarder ça Depuis 18 minutes Bah voilà On a un petit répit On va aller regarder Les ressources Pour la nautique On a 2 millions Donc allez On va mettre 1,5 millions Comme ça On sera pas tout à fait A la dèche Pour encore me déplacer Ce soir Si j'ai envie d'y jouer A ce jeu d'office Voilà Bon du coup Il me faut des piques De nocturables On va bien voir Qu'est-ce qu'on a Piques 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 Normalement On devrait trouver Assez facilement Piques de nocturables Il m'en faut 2 Donc ça Ça va C'est pas cher 12 000 camas On sera pas ruiné Des barbes de cyclo Je sais pas quoi Cyclo Barbe de cyclo Ça non plus C'est pas très cher C'est étonnant Je pensais que ça aurait été plus cher Parce que le mercator C'est pas un donjon Qui est très très farmé On va pas se le cacher Bon bah du coup On va en prendre Vu qu'il en faut 46 On va en prendre 46 On va après prendre les 6 Qui restent à l'unité On va afficher ça là Ça va Je pensais que ça aurait été plus cher Ces barbes là J'avais un peu peur J'avais pas trop regardé On va regarder un peu Les barbes de mercator aussi On va voir combien ça coûte Mercator Barbe de mercator Il m'en faut 10 Ça coûte 1 million 6 Honnêtement Ça va Donc attendez On va modifier tout ça Les 2 Ici on les a La barbe On a L'oeil de vert Normalement Il me le faudra L'oeil de vert Ici Voilà on le prend Donc l'oeil de vert C'est bon Les oeils Ooga 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 Hop Il m'en faut 10 Ça par contre ça coûte cher C'est pas très très grave Hop 500 000 kamas en moins Et puis On va s'arrêter là On va s'arrêter là A moins que les aides De Sinestro full J'ai juste envie de regarder ça Sinestro full Les ailes Non ça coûte Ça coûte trop cher Pour ce que j'ai actuellement Donc du coup On va s'arrêter là Pour ce Pour cet épisode De Goutard le clochard On aura quand même Pas mal avancé On va se garder Ma liste de craft Voilà On aura quand même Pas mal avancé Donc petit résumé Au niveau D'où on en est arrivé On a déjà l'astucieux Il me faut donc le savant L'amulette séculaire Qu'on a crafté aujourd'hui Je remonte le jet On a la coiffure La coiffure séculaire L'archétype Le voile d'encre L'exopea Donc la blague de l'ourson La dragodam Prune émeraude Et l'épée automée On a ainsi aussi Trois trophées Trois trophées Optimisation L'astrigide complète Avec un caxe de Mrs. Freeze Une épée du seigneur maudit Donc on commence à être bien opti On commence à être bien opti Bon faut encore quelques Quelques petites choses Pour étoffer Mes stuff Mais ouais Ça avance pas mal Donc en tout cas Moi j'espère que cet épisode Vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Bye bye tout le monde Et je sais pas Qu'est-ce que je vais faire Comme une petite émode Pour dire tchuss Tiens on va cracher du feu Tchuss